Eh bien, voilà, je suis heureuse d'être avec vous, heureuse de partager la parole avec vous et de commencer ce cycle de l'Avent avec un texte qui résonne particulièrement pour moi. Je ne sais pas si vous, vous avez eu au début de votre conversion, alors je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont circulé depuis longtemps et puis qu'on parle vraiment de moments T, mais moi, en fait, ça a été vraiment la lecture de l'Évangile selon Jean. Alors du coup, ça a été vraiment ma porte d'entrée dans la foi, plutôt réconciliation même avec Dieu. Et donc, voilà, c'est particulièrement signifiant pour moi, le texte que je vais partager avec vous. Mais avant, je vous invite à prier. Mon Père éternel, moi, je vais te louer, te louer pour cette communauté ce matin. Je vais te louer pour chaque personne qui est ici. Nous voulons être aussi en communion de pensée avec les personnes qui auraient souhaité être présentes ou qui n'ont pas pu être présentes. Nous voulons être conscients de l'honneur qui nous est fait, de pouvoir être de ta famille. Nous voulons prendre conscience de cette bénédiction que tu nous fais, de pouvoir vivre les bonheurs de l'Église, les bonheurs de la fraternité. Nous voulons vraiment goûter à ce plaisir. Nous voulons goûter aussi le plaisir qui se trouve dans ta parole, cette joie profonde, cette joie qui pousse tout ce qui pourrait empoisonner notre quotidien, cette joie qui vient s'ancrer tellement profond que même les tracas de tous les jours n'ont pas de prise sur la lumière qui est en nous. Alors voilà, moi, je veux proclamer que la lumière de Jésus-Christ est maintenant sur cette assemblée, dans nos cœurs, et que ton Esprit Saint agit pour que nous recevions ta parole. Amen. Et je vous invite à lire l'Évangile selon Jean, le tout début, chapitre 1 et les premiers versets. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Alors, je ne sais pas du coup ce que ça fait pour vous de réentendre ça. Alors, je ne sais pas, mais j'imagine que on n'a pas tous la même histoire. Je ne connais pas vos histoires, mais j'imagine que ça fait quand même un certain nombre d'années que vous cheminez avec Dieu, non ? Que vous êtes en Christ, un petit nombre d'années quand même. Alors, qu'est-ce que ça fait pour un chrétien accompli de recevoir de nouveau ce texte, de lire ce texte ? Je ne sais pas si vous le lisez régulièrement dans vos plans de lecture, etc. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Mais moi, ça me fait toujours, mais vraiment systématiquement, l'effet d'un coup de poing. L'effet un peu, un effet un peu doux amer. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. À la fois la lumière, Jésus est venu, ouais, youpi ! À la fois, boum, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. En fait, cette insistance qu'il y a dans ce texte sur la confrontation entre lumière et ténèbre, cette confrontation entre le monde et Dieu et aussi cette insistance pour dire que le monde a été créé par la lumière, que ceux qui ont été créés par la lumière n'ont pas accepté la lumière, ont refusé la lumière. Moi, ça me fait toujours un petit choc. Un petit choc parce qu'en fait, je n'arrive pas à m'empêcher de me réprécipiter, en fait, dans cette crise que j'ai vécue au moment de ma conversion, en fait, cette crise, elle comportait une sorte de face à face avec mon propre péché. Et je me disais, mais en fait, je me dis, quand je lis ce texte-là, ok, où on en serait maintenant et comment on accueillerait Jésus s'il revenait maintenant ? Comment, si juste on transposait les époques, comment ça se passerait aujourd'hui ? Comment Jésus serait accueilli dans le monde ? Aujourd'hui, franchement, le monde, regardons-le, bon, moi, je ne pense pas, les idées de progrès, bon, il y a certaines évolutions, moi, je crois que l'homme reste fondamentalement le même. C'est mon opinion, un peu pessimiste sur l'humain. Il y a plein de choses magnifiques qui se passent dans l'humanité, mais je crois que l'humain, il reste à peu près globalement le même à l'intérieur. Je pense qu'il y a des tas de choses qui se passent dans les sociétés qui font qu'on arrive à mieux canaliser les violences, on arrive à mieux canaliser les choses pour qu'il n'y ait pas des éclatements, de guerres à tout bouchon, et ça, c'est génial. Gloire à Dieu. Et en même temps, si il y a besoin de canaliser, c'est bien qu'il y a un truc à canaliser, quoi. C'est bien que notre cœur, il y a des choses à l'intérieur qui font la guerre au bien, qui font la guerre à la paix, qui font la guerre à l'amour, qui font la guerre à Dieu. Et en fait, le monde, aujourd'hui, quand on regarde, l'évangile, il est passé à peu près partout. Les chrétiens sont passés à peu près partout et il y a des cultures, des sociétés, dont la nôtre, qui ont été plus qu'impactées, qui se sont construites autour de l'évangile, à tel point qu'aujourd'hui, bon, même si on retourne au paganisme et à la laïcité, globalement, nos valeurs, les valeurs que les athées, que les gens qui ne sont pas chrétiens, prônent, elles viennent du christianisme. Donc notre culture, elle a été façonnée par le christianisme. On a été tellement façonnés par Christ, qu'aujourd'hui, il y a des musulmans qui fêtent Noël. Voilà, Noël, c'est partout, c'est imprimé dans les mentalités. Et, ouais, donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est complètement répandu. Et, moi, je me demande quand même, je me demande quand même, et je discutais là récemment avec un ami qui m'a dit que lui, ce qui avait été au cœur de sa crise de chrétien, c'était quelqu'un qui avait grandi vraiment dans les milieux chrétiens depuis tout petit, et il me dit, j'avais le sentiment d'être née au bon endroit, au bon moment. J'avais le sentiment que Dieu m'avait fait grâce de naître dans la vérité, de naître là où il fallait, et du coup, d'être dans le vrai, quoi, d'être dans la lumière. Et à un moment, il s'est rendu compte que, mais attends, il n'y a aucune raison que je sois née au bon endroit et au bon moment. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas moins de travail à faire que quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de l'évangile. il s'est rendu compte qu'il n'avait pas moins de travail à faire à l'intérieur, il n'y avait pas moins de conversion pour quelqu'un qui est né dans une société chrétienne, dans une famille chrétienne. On ne peut pas dire ouf, Jésus m'a fait naître dans une famille chrétienne. Ouf, Jésus m'a fait naître dans une société chrétienne. On ne peut pas le dire parce qu'on a tous un travail à faire avec ça. On a tous cette confrontation à vivre entre les ténèbres et la lumière. Et ça, ça m'a vraiment bouleversé son témoignage. Vous savez, ça me fait un peu le même effet. Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui sont passés par le collège, le lycée, vous en êtes où ? Voilà, c'est récemment. Vous avez étudié la seconde guerre mondiale ? Oui, récemment, voilà. Bon, moi, en fait, ça me fait un peu le même effet quand j'étais au collège, quand on avait étudié pour la première fois la seconde guerre mondiale. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est exactement pareil parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les mortalités mais à l'époque, tout le monde était sûr que s'ils devaient vivre ça, ils étaient dans le camp des résistants. Ils étaient tous dans le camp des résistants. Moi, c'est sûr, mais comment les gens ils ont pu faire ça ? Comment ils peuvent être aussi méchants ? Tout le monde était sûr qu'il était du camp des résistants. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil, on est tous persuadés quand on lit la Bible, quand on lit le Nouveau Testament qu'on aurait été les disciples de Jésus. C'est évident, on aurait tous été derrière lui. Eh bien, peut-être, je prends ça comme un point dans la figure et je me dis, est-ce que tu aurais vraiment été de ceux qui acceptent Jésus ? Replaçons-nous un petit peu dans le contexte quand même. Certes, le contexte de Jésus, c'est un contexte d'attente messianique. Oui, c'est vrai. Mais c'était aussi un contexte d'oppression politique. Bon, ça, ça arrive assez régulièrement dans la vie, dans le monde. Et c'était aussi le règne magistral du religieux. C'était le règne du religieux. Et dans le règne du religieux, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils se disent, on est le peuple élu. Ce règne du religieux, ce système religieux qui est installé là, ça a été instauré par Moïse, qui lui a été inspiré par Dieu lui-même. Ça ne peut qu'être bon. On est forcément dans le bon camp. Et si on attend le Messie, si on admet qu'on attend le Messie, le Messie ne peut qu'être d'accord avec nous. Le Messie ne peut qu'aller dans notre sens puisqu'on est le peuple élu. Remettons-nous dans ce contexte-là aussi. Et nous aussi, on a toujours l'impression d'être dans le bon camp. Dieu ne peut que être d'accord avec nous. Et si ce n'était pas si simple. Et si, en fait, Jésus, en venant, n'était pas d'accord avec tout dans notre vie. Et si Jésus, en fait, il venait gratter. Et si Jésus, en fait, il venait confronter des ténèbres en nous. Et si, en fait, Jésus, il venait nous dire, en fait, il y a encore des ténèbres en toi. Il y a encore des choses, il y a encore des trucs qui ne sont pas clean. Et ouais, ça me fait l'effet d'un coup de poing parce que moi, je suis assez persuadée qu'il y a des ténèbres en moi. Je ne sais pas vous. Mais moi, je suis assez persuadée. Et je sais que ce ne serait pas facile. Si j'avais dû être à la place de ces personnes qui ont vu Jésus, ça n'aurait peut-être pas été si simple. J'aurais peut-être dû travailler sur moi. J'aurais peut-être dû faire un travail sur moi. Et il aurait peut-être dû tout simplement lui-même venir à ma rencontre, comme tu l'as dit Arnaud tout à l'heure. Il aurait dû venir à ma rencontre parce que fondamentalement, on n'est pas prêt. Est-ce qu'on est prêt à Jésus ? Alors du coup, on en vient à ce schéma qu'il y a en nous, vous savez, de résistance à la lumière. Moi, ça me rappelle une situation que j'ai vécue. Alors ceux qui ont des enfants, voilà, ils savent. Moi, j'ai quatre enfants et j'en ai une petite dernière qui a bientôt trois ans, qui s'appelle Vera, qui est la plus mignonne de toutes les petites filles, évidemment. Et aussi la plus chippie. Voilà. Et en fait, depuis quelques temps, vous savez, on appelle ça la petite adolescence, la petite adolescence, voilà, deux ans et demi, trois ans. Donc, elle s'oppose aux parents. Elle s'oppose aussi à ses frères et sœurs qui jusque-là étaient. Et elle tape Naël en ce moment. Naël, elle a dix ans, donc c'est le grand frère un peu gaga. Voilà, elle le tape. Et alors, il vient me voir et il me dit, Vera m'a tapé. Alors, je me baisse, je dis, pourquoi t'as tapé Naël ? Et là, elle commence à hurler, à rentrer dans une pleure. Mais vous savez, c'est pathétique, c'est dramatique, vous avez envie de lui donner votre cœur directement. Mais tu ne comprends pas, maman, c'est parce que Naël, Naël, il m'a énervée. Voilà. Donc, c'est tellement évident. Elle est dans le juste, elle est dans le vrai, elle se justifie. Il n'y a rien à lui reprocher, c'est évident. On est tous pareils, on est tous pareils face à Dieu. C'est un truc de fou, on s'auto-justifie. Vous savez, ce mécanisme d'auto-justification en nous, il est tellement puissant. Alors là, j'ai abordé un chapitre qui est à la fois un peu grave et à la fois, évidemment, ça nous amène à la lumière de Christ. Aujourd'hui, du coup, je vous ai présenté un peu la cause et je suis amenée accompagnée des couples chrétiens, encore plus qu'avant, je le sais déjà avant quand même, en tant que pasteur, on le fait un petit peu. Mais là, c'est vraiment le cœur de métier. Et puis, j'accompagne aussi des célibataires, chrétiens, etc. Et dans les deux cas, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait état, qui m'ont raconté des histoires juste déchirantes. Des histoires où, en fait, je me rends compte que ces personnes-là, ce sont des warriors de la vie, en fait, des gens qui sont passés par des familles dysfonctionnelles, maltraitantes, qui ont vécu le couple de leurs parents comme quelque chose d'horrible, en fait, qui ont eu des histoires vraiment horribles. Ils s'en sont pris plein la figure. Et aujourd'hui, tu te dis, waouh, et ils sont là. Et ils sont là. Et ces personnes, ces personnes, en fait, elles continuent de s'accrocher à cette idée du couple fidèle, stable, en Christ. Ces personnes continuent de s'accrocher et elles restent dans cette idée que ça existe et que c'est possible. Et ça, ça me touche. Ça, ça me touche parce que, voilà, j'ai connu moi aussi, en fait, j'imagine que là, dans cette assemblée, moi, je crois que personne n'est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Je pense qu'on a tous nos histoires et on a tous des choses difficiles dans notre vie. Donc, vous avez forcément, vous aussi, dû expérimenter des gens qui constataient ou peut-être que vous l'avez constaté vous-même dans vos familles de génération en génération des cycles de malédiction, des familles qui répètent les mêmes violences, des couples qui sont infidèles de père en fils, enfin, des choses comme ça, des trucs vraiment pas cool, quoi. Et peut-être que vous avez entendu des personnes dire ou peut-être que vous l'avez même dit vous-même, mais pourtant, on est chrétien. Pourtant, on est chrétien. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vie de couple, une vie de famille normale ? Et du coup, moi, je me suis posé la question en fait, en faisant en fait un peu mon miel de tout ça, je me suis dit mais c'est quoi la norme ? En fait, je crois que notre souci en tant que chrétien, c'est que souvent, en fait, on s'est laissé un peu bercer par la chrétienté. Je m'explique. Je pense qu'en tant que chrétien, on a fini par considérer qu'une famille fidèle, enfin, un couple fidèle, c'était la norme. On a considéré qu'une famille unie dans laquelle on devient chrétien de génération en génération, où ça se passe bien, c'est la norme. Mais en fait, quand on lit ce texte, on se rend compte qu'on est dans un monde où ce n'est pas la norme. On se rappelle qu'on est dans un monde où ce n'est pas la norme et que nous, on appartient à ce monde. Et ça nous rappelle que oui, la famille parfaite, vous savez, comme on la voit sur toutes les affiches de publicité, en réalité, c'est un combat de tous les jours. C'est une guerre, c'est un combat pour lequel on se bat tous les jours et c'est un combat qui ne peut se gagner que si on se laisse régulièrement perturber par Christ, que si on se laisse régulièrement confronter par Christ, que si on laisse régulièrement la lumière triompher de nos ténèbres. C'est juste un exemple, en fait, un exemple de notre vie, voilà, notre vie de chrétien, un bout de notre vie de chrétien. Mais c'est vrai pour tout, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est la lumière ? On n'est pas meilleur que les autres, en fait. On est la lumière parce qu'on se laisse mettre des points dans la figure par la lumière de Christ. On est chrétien pour ça, pas parce qu'on est plus méritant, je ne sais pas comment dire, méritant que les autres, pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on laisse régulièrement ce combat avoir lieu en nous et qu'on accepte que la lumière, elle n'est pas agréable. au début, nos yeux, ils ont mal, ils piquent et c'est ça qu'il faut pour marcher dans la lumière et c'est ça qu'il faut pour continuer. Alors, en fait, je me dis parfois, quand on regarde la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on a l'impression que le Nouveau Testament, c'est l'amour, c'est tellement facile, c'est fluide. c'est évidemment quand on regarde en fait le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on se dit oui, tu le disais tout à l'heure, avant on avait un corpus de lois absolument gigantesque et puis on en vient à un concentré en fait, un concentré d'amour qui a été incarné par Christ. Du coup, on ne peut que se dire waouh, c'est génial, mais le Nouveau Testament, ce n'est pas miéleux en fait. On en oublierait presque que le Nouveau Testament, c'est cette guerre contre les ténèbres. Toutes les situations rencontrées par Christ, en fait, nous on les voit là un petit peu de manière surplombante, un peu comme on regarde la télé aujourd'hui. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui a été vécu au cœur de chacune de ces situations ? Quelle guerre il a fallu mener pour que les ténèbres soient terrassées, pour que la lumière, elle soit vainqueur là-dedans ? Et en fait, ça m'amène à ce constat qu'on ne peut pas juste, vous savez, prendre une partie de la lumière. On ne peut pas juste prendre une partie de la lumière de Jésus. Au sens où, ça me ramène ce verset qui dit « la vraie lumière qui éclaire tout homme ». C'est comme si le texte nous disait « il y a des gens, il y a des gens en fait qui ont, comment dire, du contexte de Jésus, qui ont croisé la route de Jésus et qui se sont laissés séduire momentanément, qui ont aimé certains aspects du ministère de Jésus. Il y a des gens qui ont pris des bouts de la lumière de Jésus. un peu en mode « j'aime beaucoup ce que vous faites, Jésus, c'est trop bien ». En fait, aujourd'hui, vous avez forcément des amis qui sont athées ou qui sont agnostiques ou je ne sais pas, qui trouvent que Jésus est un homme vraiment bien, un homme formidable, que Jésus, c'est un super penseur, que c'est un révolutionnaire, que c'est un super philosophe. Vous en avez des gens comme ça autour de vous ? On en croise quand même parce que Jésus, il impose le respect, pardon. Et il y avait des gens comme ça qui étaient impressionnés par Jésus quand ils l'ont croisé. Et ils ont pris des petits bouts de la lumière. C'est juste des petits bouts parce que c'est vrai qu'il est inspirant, c'est vrai qu'il est révolutionnaire, c'est vrai qu'il est intelligent, c'est vrai qu'il est l'apôtre de l'amour, mais il est le fils de Dieu. On prend des bouts, vous savez. Et en tant que chrétien aussi, on prend des bouts. Il y a tellement de gens qui prennent le bout juste miracle. Ils aiment les miracles de Jésus. Ils aiment les shoots de spiritualité qu'il y a à venir dans certaines conventions chrétiennes, dans les ambiances chrétiennes. On prend des petits bouts de la lumière de Christ. Et en fait, ce que nous dit ce texte, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'un petit bout de la lumière de Christ parce que si tu n'as qu'un petit bout, en réalité, tu n'as rien. Si tu n'as qu'un petit bout, ça veut dire que les ténèbres sont encore maîtresses, surtout le reste. Christ, c'est toute la lumière, celle qui pique les yeux, celle qui n'est pas très facile à accepter au début, mais qui va faire la guerre à tes ténèbres. La différence s'inscrit, et le texte le dit, dans ceux qui croient en la lumière sur le long terme, sur ceux qui persévèrent, sur ceux qui choisissent la lumière de Jésus comme un leitmotiv dans leur vie, comme un guide éternel de leur vie. C'est là qu'elle s'inscrit la différence. Ce n'est pas juste un shoot d'un moment. Ce n'est pas juste à un moment dire oui, j'accepte la doctrine de Jésus parce qu'elle me paraît plus cohérente qu'une autre. C'est j'accepte la lumière de Jésus dans toute ma vie. Alors du coup, j'aimerais juste terminer là-dessus parce que j'ai pensé à un truc aussi en lisant ce texte. Vous savez, parfois, ça peut aussi encourager un petit peu le sentiment, je ne sais pas comment dire, le caractère un peu parano. Il ne suffit pas d'être juste parano en mode « Ouais, le monde est méchant et nous, on est dans le vrai. Il faut qu'on continue genre un peu irrésistible gaulois à résister à ce monde. » En fait, ça, ça peut être une structure parano. Ça, ça peut être une structure mentale. Annoncer l'évangile de manière agressive pour être sûr de se mettre dans des situations incompréhensibles. Ce n'est pas ça, en fait, qu'on est en train de dire. Il ne s'agit pas juste d'être parano en mode « Le monde est pourri et l'évangile, c'est bien. » Ça, c'est juste une structure psychologique. Mais la vraie foi, la vraie foi, c'est autre chose. En fait, c'est une prière. En fait, c'est une prière, c'est celle qui dit « Seigneur, je comprends que tu as aimé ce monde au point de continuer à le confronter alors qu'il ne voulait pas de toi. Tu as continué de le confronter par ton amour, par ta lumière, alors qu'il te rejetait. Seigneur, merci de me juger digne de porter la même lumière que toi. Et Seigneur, merci de m'aider pour que moi-même, j'accepte d'être confronté par ta lumière et que pour qu'en étant confronté par ta lumière, je sois un témoignage pour ce monde. Seigneur, aide-moi à aimer ta lumière, à aimer être perturbé dans mon quotidien, dans toutes ces choses qui pourraient me bercer de la même humanité morbide que le reste du monde. Merci de venir confronter ça et de venir refuser ça en moi. Amen. Seigneur, je te remets maintenant nos âmes, nos cerveaux, nos intelligences, nos corps et je te demande que tu viennes faire circuler ta parole et qu'elle continue de nous guider tout au long de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.